Benjamin Crème Comment le reconnaîtrons-nous ? Comment serons-nous sûrs que celui que nous verrons sera vraiment le Christ ? Un grand nombre d'individus, dans le monde, transmettent un enseignement très solide et très beau, et les disciples de certains d'entre eux les considèrent comme le Christ. Nous savons aussi qu'il y a actuellement nombre de personnes qui prétendent être le Christ, ou Maitreya, et nous savons également qu'il existe une prophétie disant que, avant que ne vienne le Christ, il y aura de faux Christ, de faux enseignements au sujet du Christ, et que si quelqu'un désigne un homme du doigt en disant, voici le Christ, il ne faut pas le croire. Nul ne montrera du doigt le véritable Christ, en disant, c'est le Christ, il nous appartiendra de le reconnaître, individuellement. Le Christ est l'incarnation de l'énergie que nous appelons conscience Christique, ou principe Christique, l'énergie du Christ cosmique. Elle est diffusée pour nous dans le monde par Maitreya, le Christ, et nous le reconnaîtrons selon le degré avec lequel cette énergie se manifeste en nous. Le Christ montrera que notre vie politique et sociale doit prendre une direction totalement nouvelle, et devenir l'activité spirituelle qu'elle est essentiellement, de même notre système éducatif. Notre science et notre culture devraient prendre une connotation spirituelle nouvelle. Il parlera de toute l'étendue de l'activité humaine, et ce sera grâce à l'ampleur de son enseignement, à l'universalité de son point de vue, que nous pourrons le reconnaître. Grâce à son immense puissance spirituelle, son extraordinaire aura de pureté, de sainteté, grâce à son amour manifeste et son aptitude à servir, grâce à tout cela, nous pourrons le reconnaître. De nombreuses personnes suivront le Christ sans le reconnaître, sans même savoir qu'il est dans le monde. Mais elles suivront cet homme parce qu'elles croiront en ce qu'il dit, en ce qu'il soutient, le partage et la fraternité, la justice et la liberté, pour toute l'humanité. Il sera le porte-parole d'un certain type de groupe qui suive la même ligne de pensée, non pas le prédicateur de jadis. Il a dit que certains, peut-être, seront surpris par son apparence. À vrai dire il ne vient pas comme le chef des chrétiens ou d'une quelconque église. Il se peut que les dirigeants des chrétiens intégristes soient parmi les derniers à reconnaître le Christ. Il n'est pas le seul et unique fils de Dieu, mais l'ami et le frère aîné de l'humanité. Un jour, très prochain maintenant, lorsqu'un nombre suffisant de personnes répondra à sa présence et à son énergie, le Christ se laissera découvrir. Ceux d'entre nous qui savons où il se trouve seront autorisés à non pas à le désigner, mais à révéler le pays, Angleterre, où il demeure, et à attirer l'attention des médias vers ce pays. Il confirmera sa véritable identité et sera invité à parler au monde au moyen de la radio et de la télévision. Les réseaux de radio et de télévision du monde seront reliés et il lancera son appel à l'humanité. Par adombrement mental simultané de toute l'humanité, il entrera en rapport télépathique avec tous les hommes en tous lieux et nous pourrons entendre ses paroles pénétrant silencieusement notre esprit, dans notre propre langue. Les anglais l'entendront en anglais, les français en français, les russes en russe, et ainsi de suite. C'est de cette façon que nous saurons qu'il est véritablement le Christ. C'est ainsi que se répétera, mais cette fois à l'échelle mondiale, ce qui se produisit à la Pentecôte, et afin de célébrer cet événement, la Pentecôte deviendra une des fêtes majeures de la nouvelle religion mondiale que le Christ inaugurera par la suite. Notre réponse à son appel déterminera l'avenir du monde.